Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre studio by Valiumel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien, Julien Renaud. Bonjour Julien. Bonjour Elisabeth. Merci d'être venu jusqu'à nous. On ne s'est pas vu depuis quelques mois déjà. Oui, ça fait un gros laps de temps. C'est ça. Donc, déjà l'année dernière, nous avons eu la chance de t'accompagner, enfin par procuration, sur l'ascension du Mont-Blanc. Et puis ensuite, on t'a suivi pendant toute l'épopée au Mouventou et surtout au Népal. Et là, je te l'accorde, j'ai mis un peu de temps avant de te rappeler. Non, 8 mois, c'est rien. Dis-moi, justement, le Népal, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Tu es revenu comment ? Tu te rappelles, quand je t'en avais parlé, je t'avais dit que c'était un gros gap dans ma vie, un gros pont qu'il fallait que je franchisse. Et il était encore plus grand. Je pense que j'avais vu un pont de franchissement moyen, mais je pense que c'était le viaduc de Mio. Pourtant, j'ai fait le Mont-Blanc, la Concagua, je suis habitué à la montagne. Et en fait, tout est en démesure là-bas. Et si tu veux, pour te résumer, quand tu es en Europe, le Mont-Blanc, c'est le plus haut. Là-bas, quand tu es à 4810 mètres, en fait, tu vois qu'il y a encore des centaines de sommets au-dessus de toi. Donc, c'est enivrant, mais c'est stressant. Et la vie est très compliquée là-bas. Très compliquée, c'est un pays qui n'est déjà pas riche de base. Donc, la nourriture est très limitée. L'oxygène, même s'il n'est pas payant, est très, très limité également. Puisque à partir de 5000, tu n'es plus qu'à 30% d'oxygène. Sachant que sur Terre, à plat, tu es à peu près entre 95 et 100%. Donc, tout devient difficile. Tout devient difficile. Alors, dis-moi, ton moment, justement, ton moment le plus difficile ? Ah, il y en a eu beaucoup. Non, non, un seul. Lequel tu retiens ? Lequel je retiens ? C'était la jonction après le premier sommet, où on est passé d'une euphorie exceptionnelle à 6005. Et là, on avait 12 heures de marche en plein cagnard et c'était très dur. Parce qu'on est monté très vite. On n'avait pas le temps, on avait une fenêtre de tir. Là où les gens, dans le dernier camp, restent 4-5 jours, on en a fait une nuit, on est monté direct. Et là, il y a des maux de tête qui sont arrivés. Et là, ça a été très, très dur à gérer. Très, très dur. Ton moment le plus fort émotionnellement ? Ah, c'est quand on a fait le... Alors, j'en ai quand même deux. C'est quand on a fait le premier à 6005, premier sommet n'est pas l'aise. Bon, ben là, tu te rends compte que tu as quand même fait quelque chose d'énorme. Même si tu ne t'en rends pas compte sur le coup, ce qu'il y a du vent, il faut tout gérer quand même. Tu ne peux pas non plus, comme sur le Mont-Blanc, ouvrir le champagne. Et puis, le deuxième, c'est le dernier col qu'on a fait à 6 000. Et là, il y avait une vue sur l'Everest, le Lao Tzu et le Maquianu exceptionnel. Il y a les trois plus beaux, 8 000 pour moi. Alors, quand tu redescends comme ça, après avoir vécu, je dirais, des jours, des nuits même, parce que j'ai mentionné aussi, les nuits sont un petit peu perturbées. Comment tu redescends ? Tu arrives quand même à te restabiliser dans une vie parisienne ? Je sais que tu es quand même chef d'entreprise, tu as une très belle famille. Comment tu arrives à te restabiliser dans le monde ? Alors, tu sais, même sans aller jusque-là, déjà, comment tu redescends de là-haut quand tu es au Népal ? Oui. Parce que tu as vécu dans un camp de base, tu revois de la civilisation, tu revois du monde. Et là, c'est intéressant. Et je vais te dire, en fait, tu n'as qu'une obsession, ce n'est pas forcément de rentrer en France, c'est déjà d'avoir les tiens au téléphone. Parce que moi, je n'ai pas eu de contact du tout pendant 17 jours. 17 jours sans un contact familial. Donc, ton obsession, c'est ça. Mais l'obsession ne doit pas empêcher, parce que la descente, je l'ai toujours dit, est parfois plus compliquée que la montée. On est épuisé. Moi, j'avais déjà perdu presque... Oui, j'ai perdu 7 kilos. Donc, tu es épuisé. Et la descente, même si elle est moins périlleuse, tu as quand même du rocher. Tu prends quand même 1000, 1500 mètres par jour de dénivelé négatif. Et donc, voilà. Après, la vie parisienne, je dirais, j'ai la chance d'être habitué maintenant à ça. C'est-à-dire que quand je reviens, tu es tellement euphorique. Mais tu ne racontes même pas, en fait. Moi, j'ai vu ma femme, mes enfants, ma famille. Et c'est peut-être deux, trois fois après les avoir vus que j'ai commencé à raconter. J'étais tellement content de retrouver les tiens, de retrouver un peu de confort. On rigolait tout à l'heure. Mais je le dis, par exemple, de pouvoir aller aux toilettes tous les jours, de pouvoir prendre une douche tous les jours. Et là, tu te dis, mais quel rêve. Moi, pendant une semaine, sous ma douche, je rigolais tout seul en me disant, mais c'est incroyable. Parce que pendant 25 jours, il n'y a pas eu de douche. Il n'y a rien. En fait, tu ne peux pas te laver un petit peu au savon comme ça et avec des lingettes. Mais là, on se rend compte du luxe qu'on a. Bien sûr. Julien, alors justement, en 2022, de nouveaux challenges. Nous avons effectivement échangé en début d'année pour voir un petit peu quelles étaient, en fait, toi, tes prochaines étapes. Et donc, nous, effectivement, toute l'équipe Valumen a souhaité, en fait, prolonger notre aventure avec toi. Donc là, je sais que tu vas avoir encore une phase, comme l'année dernière, d'ailleurs, une phase de préparation et ensuite, une très belle destination en fin d'année. Est-ce que tu peux m'en dire plus au niveau même des dates pour qu'on puisse aussi, nous, te suivre ? Comme j'en ai tellement bavé au Népal, je dois être un peu sadomaso. C'est ça. Ah oui, je pense, là. Ah oui, je pense parce qu'après, j'ai eu des grosses joies, mais il y a eu des gros passages. Et là, j'ai tiré plein d'enseignements, notamment mental. Je vais encore m'entraîner plus mentalement. J'ai pris une grosse décision, c'est que je prendrai un téléphone satellite parce que je veux pouvoir parler à ma famille au minimum tous les deux jours. parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon essence, c'est les autres. En fait, je me nourrais énormément des autres. Alors moi, mon beau-frère était plutôt solitaire, donc lui, ça ne l'a pas gêné autre mesure, mais il a vu que moi, je sombrais psychologiquement de ne pas avoir les miens. Donc là, j'ai pris ça. Et puis, j'aborderai certaines choses autrement. Le sommeil, la nourriture. Je vais essayer d'amener plus de nourriture à moi, qui t'apportent un peu plus avec des barres protéinées qui m'apporteront de l'énergie parce qu'on ne mange quand même pas beaucoup. Et puis, donc, gros enjeux, puisque là, on tentait un 7200 avec le Baron Cé et là, je m'attaque à un 8000. Voilà, il y en a 14. Donc moi, ce sera le huitième sommet le plus haut du monde, qui est le Manaslu, qui fait 8163 mètres. Que pensent ou que disent tes équipes aujourd'hui dans ton entreprise ? Car en fait, tu dois quand même revenir à chaque fois avec un changement quand même. Oui, bien sûr. On devrait peut-être d'ailleurs même aller les interviewer. Ah oui, oui, c'est clair. Pour savoir véritablement, est-ce qu'il y a un changement dans ton management ? Est-ce qu'il y a un changement tout simplement de ta vie au quotidien, au bureau ? De tes attentes ? Est-ce que toi-même, tu sens que tu as changé ? Oui, bien sûr, mais ça fait déjà pas mal d'années que j'ai changé. Il n'y a pas que la montagne, si tu veux. Moi, j'ai fait un gros burn-out en 2013, donc il y a déjà eu un avant, un après. J'ai toujours fait du sport à haut niveau. Donc là, le changement, il a déjà été opéré là, où j'ai recentré vraiment. J'ai vu les vraies valeurs où elles étaient. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu as un peu tout, c'est très compliqué de gérer. Et puis, c'est les grosses voitures, c'est les trucs. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu touches presque tout et que tu penses que tu as tout. Et puis, finalement, le tout que tu as, tu n'as rien. Et donc, après le burn-out, je me suis dit que j'ai tout recentré ma vie déjà énormément, avec beaucoup plus de lâcher-prise, beaucoup plus cool, beaucoup moins d'exigence vis-à-vis de moi. Parce que moi, j'étais prêt à mourir des fois pour faire des choses. Et je me disais, ce n'est pas possible. Donc, relativiser énormément de choses. Et la montagne, oui, ça m'a appris de l'humilité. C'est clair. Tu n'es rien, en fait. Tu n'es rien. Quand tu es à 6 000, que tu as à 100 km heure devant, tu n'es rien. Tu es sur un fil. Tu es sur un fil. Il peut casser à n'importe quel moment. Et tu ne maîtrises rien. Tu maîtrises ta physique, ta technique. Je délègue beaucoup plus. Parce que dans une cordée, tu te rends compte que la confiance, c'est énorme. Le guide dit, voilà, moi, je vous laisse avancer. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Moi, je vous distille les conseils. Mais c'est quand même à vous. Vous êtes quand même avec un niveau qui permet de vous jauger. Et moi, mes équipes, c'est comme ça. Je les drive comme ça, en fait. Ils ont toute l'attitude. S'ils se plantent une fois, pardon. S'ils se plantent une fois, j'en casse. Par contre, s'ils ne m'ont pas demandé ou ne m'ont pas fait, là, oui. Là, par contre, c'est moins dangereux. On ne meurt pas. Mais je leur dis, voilà, là, je peux être un peu plus indulgent. Là où je suis indulgent la première fois, je peux être un peu plus dur. Parce que dans la montagne, c'est comme ça. Tu te plantes, c'est mort. Alors, nous, on loupe un dossier. Je m'en remettrai. Mais je veux vraiment qu'ils aient une discipline. Et sinon, tu pars en vacances de temps en temps ou pas ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je pars très souvent en vacances, puisque je ne peux pas mentir. Mon associé qui va voir la vidéo m'a dit, non, tu seras menteur. Mais par contre, je bosse tout le temps. En fait, je bosse et je m'entraîne tout le temps. Là, par exemple, je pars au Ventoux. Donc, je pars avec Karine et Lola, ma dernière. Et donc là, je sais que j'ai déjà des cours à 14 heures. Je mets des horaires où je sais que je ne dérangerai pas. Et que ma femme, on bosse 14, 15 heures. Le soir, quand la petite est couchée. Et le matin, je sais que je me lèverai très tôt. Par exemple, le lundi, je pars à 7h45 du Bas-de-Bédouin. Je monte encore le Ventoux en vélo pour profiter mon entraînement. C'est-à-dire que même lorsque tu es en vacances ou lorsque tu travailles, tu es toujours dans cette dynamique d'entraînement. Mais quand tu pars en vacances, tu pars ailleurs en montagne ? Ça t'arrive d'aller à la plage ou en mer ? Oui, oui. Alors, on y va très peu parce que moi, je ne suis pas du tout plage. Oui, après, c'est une question de goût, bien sûr. Mais par exemple, Karine, mon épouse, qui est bretonne, m'a fait découvrir la Bretagne. Et c'est la mer comme je l'aime. Et il y a des sentiers où on peut courir. C'est sauvage. C'est l'Espéros-Gerek, donc c'est superbe. Donc, on y va une semaine. Mais sinon, on descend. Et souvent, il y a quand même de la montagne un peu autour. L'été, il y a le Ventoux qui est toujours à portée de voiture. Il y a toujours quelque chose qui fait que je peux aller me surpasser sur un truc. Mais je n'empiète pas parce que je me lève à 5h30, je prends la voiture. Et quand je reviens, entre guillemets, elles sont au petit déj. Je n'ai même pas vu que je m'étais levé. Écoute, merci infiniment de nous avoir aussi fait vivre l'année dernière des moments exceptionnels. Et nous avons hâte, cette année, de pouvoir continuer avec toi. Merci, Elisabeth. Merci bien. Je vous propose de nous suivre sur notre page LinkedIn. À très bientôt pour notre rencontre inspirante.